Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Voisin agaçant J'habitais dans un petit immeuble du centre-ville, un endroit qui, bien que central et pratique, commençait à montrer les signes de sa vétusté. Le bâtiment, construit dans les années 60, avait ce charme désuet qui attirait à la fois les jeunes professionnels et les retraités, cherchant un lieu de vie tranquille tout en étant proche des commodités urbaines. Mon appartement était situé au troisième étage, avec une vue sur une petite rue animée en journée mais relativement calme la nuit. L'une des principales raisons pour lesquelles j'avais décidé de déménager, en dépit de l'emplacement idéal, était le voisinage peu recommandable. Le bâtiment, autrefois prestigieux, semblait avoir attiré au fil des ans des locataires de moins en moins soigneux et respectueux. Parmi eux, il y avait ce type étrange, qui vivait juste au-dessus de mon appartement. Je ne connaissais pas son nom, et je n'avais jamais cherché à le connaître. Il avait une allure bizarre, presque sinistre, et il se tenait généralement à l'écart des autres résidents. Nous nous croisions rarement, mais chaque fois que cela arrivait, un frisson me parcourait l'échine. Il avait ce regard fuyant et ses gestes nerveux qui m'étaient mal à l'aise. Les premiers mois dans cet appartement furent relativement paisibles, si l'on fait abstraction des bruits de la rue et des voisins bruyants de temps en temps. Cependant, à partir de la fin de l'automne, quelque chose commença à changer. C'était vers minuit, quand le calme de la nuit s'installait enfin, que je commençais à entendre ce bruit étrange venant de l'appartement au-dessus du mien. Ce n'était pas un bruit fort ou brutal, mais plutôt quelque chose de subtil et persistant, qui tapait sur mes nerfs. En toute honnêteté, ce n'était pas le genre de bruit que la plupart des gens auraient remarqué, mais j'ai toujours eu le sommeil très léger. Une fois réveillé, il m'était presque impossible de me rendormir, surtout avec ces petits bruits incessants qui résonnaient dans le silence de la nuit. Le son lui-même était difficile à décrire. Cela me faisait penser à des talons hauts, marchant sur un sol dur, mais moins bruyants, comme si la personne qui produisait ce bruit essayait en fait d'être discrète. Ce n'était pas régulier, mais plutôt sporadique, avec des intervalles irréguliers entre chaque bruit. Pendant plusieurs nuits, j'ai essayé d'ignorer ce phénomène, pensant que cela finirait par cesser. Mais le bruit persista. Au bout de quelques jours, j'ai réalisé que le schéma était toujours le même, comme un enregistrement joué en boucle avec des intervalles aléatoires entre les répétitions. Ce qui était particulièrement troublant, c'était que le bruit semblait suivre un motif précis, presque une sorte de rythme que je ne parvenais pas à comprendre. Parfois, les chocs étaient espacés de quelques secondes seulement, tandis que d'autres fois, il s'écoulait plusieurs minutes entre chaque son. Cette variabilité rendait le phénomène encore plus perturbant, car il était impossible de s'y habituer ou de l'anticiper. La situation s'est aggravée au fil des semaines. Le bruit n'était pas seulement une nuisance. Il commençait à envahir mes pensées, même pendant la journée. J'y pensais constamment, essayant de trouver une explication rationnelle. J'avais envisagé de nombreuses hypothèses. Peut-être que mon voisin travaillait tard dans la nuit et portait des chaussures spéciales pour ne pas faire de bruit. Ou peut-être qu'il avait un animal de compagnie qui se déplaçait de manière étrange. Mais aucune de ces explications ne semblait cohérente avec la régularité mécanique du bruit. Au bout de quelques mois, la frustration avait laissé place à une sorte de résignation désespérée. Je me retrouvais à écouter attentivement ces bruits chaque nuit, essayant de déceler un nouveau motif ou une variation dans la séquence. Parfois, je restais éveillé pendant des heures, allongé dans mon lit, les yeux fixés sur le plafond, attendant le prochain choc. Ces nuits blanches répétées avaient un impact considérable sur mon humeur et ma concentration au travail. J'avais envisagé d'aller parler à mon voisin, mais quelque chose m'en empêchait. Peut-être était-ce sa présence inquiétante, ou simplement la crainte de découvrir ce qui se cachait derrière ces bruits. Finalement, après près d'un an à supporter ces nuits perturbées, j'ai pris la décision de déménager. Je n'avais plus l'énergie ni la patience de continuer à vivre dans cet état de tension constante. J'ai trouvé un nouvel appartement dans un quartier plus tranquille, loin de ce bâtiment et de ses mystères insondables. En quittant l'immeuble, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un dernier coup d'œil à l'appartement au-dessus du mien. La fenêtre était fermée, les rideaux tirés, et je n'ai rien vu d'inhabituel. Mais même en m'éloignant, le souvenir de ces nuits interminables et des bruits énigmatiques restait gravé dans mon esprit, comme une énigme non résolue. Ce n'est que plusieurs années plus tard, en aidant ma fille à faire ses devoirs, que j'ai appris un peu de code morse. Elle a frappé sur la table avec ses articulations, et un frisson m'a immédiatement parcouru l'échine, car j'ai reconnu ce motif exact. Lorsque je lui ai demandé ce que cela signifiait, elle a ri. Elle m'a expliqué que c'était le motif le plus facile, et que c'était celui qui permettait d'appeler à l'aide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada